Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de connaître parfaitement son audience ou pour savoir comment s'adresser à eux en utilisant le même code et le même langage. Pour ce faire, nous allons nous attarder sur les 6 types de personnalités théorisées dans le modèle de communication appelé ProcessCom. Basiquement, vous vendez quand vous arrivez à convaincre votre audience cible d'utiliser votre produit. Définir son audience cible et le message pour convaincre est normalement un travail préliminaire au marketing. Et on doit le réaliser afin de trouver son product market fit. Pour rappel, un product market fit, c'est quand un produit rencontre son audience cible avec le bon message. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Et c'est seulement une fois que vous avez votre product market fit que vous pouvez commencer à faire des actions marketing. Auparavant, en matière de marketing, vous devez uniquement vous contenter de faire venir un flux constant de personnes sur votre produit. Juste pour pouvoir tester les différentes audiences et les différents messages. Bon, ça c'est la théorie. Dans la vraie vie, j'ai très souvent affaire à des entreprises qui n'ont jamais fait ce travail préliminaire. Qui arrivent tout de même à rencontrer un succès suffisant pour survivre ou grossir en délivrant un message plutôt vague. Sans bien sûr avoir défini une audience cible précise et encore moins un buyer persona, un client type. Il faut savoir que le plus souvent, ce n'est pas par fainéantise que ces entreprises ne l'ont jamais fait. Mais plutôt parce qu'elles n'ont jamais voulu limiter leur audience à une niche. Ou plusieurs. Et sont restées le plus large possible dans la communication par peur de perdre des clients potentiels. En tout cas, c'est la réponse que l'on me donne à chaque fois. Et bien sûr, on comprend très bien. C'est bien entendu une erreur classique dans l'entrepreneuriat que j'ai moi-même fait par le passé. Le problème principal est que l'on perd en efficacité et en pertinence dans le message auprès des clients potentiels. Parce qu'on ne leur parle pas de leurs problèmes spécifiques. Mais on leur présente un produit qui, avec un effort d'imagination et d'interprétation de leur part, pourrait répondre à leurs vrais besoins. Alors cela peut convertir tout de même bien sûr, mais sûrement pas de façon efficace. Dans cette vidéo, nous allons donc parler uniquement de la recherche du bon message. Ce que nous allons voir peut donc s'appliquer en phase de recherche de product market fit, pour ceux qui font les choses dans l'ordre. Ou bien pour les entreprises qui se sont reconnues dans la description que j'ai faite un peu plus tôt. Et qui se sont décidées à gagner en efficacité dans leur marketing et augmenter leur taux de conversion. En adressant des audiences cibles spécifiques avec un message spécifique. Et il n'y a qu'un seul moyen de trouver le bon message pour votre client potentiel. C'est de le connaître parfaitement. La clé pour trouver le bon message pour une audience cible définie est de se mettre dans la peau du client potentiel. Remettre le client et ses problématiques au centre des choses, pas votre produit. En fait on s'en fiche un peu de ce que vous faites, de votre produit, si c'est innovant ou pas. La question c'est de quelle manière vous allez améliorer la vie de votre client. Quels sont les bénéfices pour lui par rapport à ses problématiques ? Par conséquent c'est un peu une chasse au trésor pour vous. Vous voulez savoir ce qui anime votre client potentiel, ce qui va déclencher l'achat. Car une fois que vous le savez, vous êtes à même de délivrer le bon message. Pour déclencher une action ou créer l'émotion que vous souhaitez. On va donc partir du principe qu'à ce stade vous avez désigné une niche, une audience cible pour votre produit. Et que vous cherchez le bon message. Premièrement la chose la plus évidente est de commencer à adresser le message le plus spécifique possible. Vous voulez que votre proposition de valeur soit immédiatement intégrée et mise en situation dans l'esprit du client potentiel. Qu'il comprenne tout de suite en quoi cela va lui être profitable. Donc si par exemple vous proposez un système de gestion de réservation à des professionnels. Vous avez tout intérêt à faire un message spécifique et adapté à chaque corporation. Avec leur propre jargon. Une coiffeuse n'a pas les mêmes problématiques que l'ostéopathe. Et ce qui s'appelle un client chez l'un s'appelle en réalité un patient chez l'autre. Cela a beau être le même produit, il faut le présenter selon les problématiques spécifiques de l'audience. Et avec ses propres codes. Deuxièmement, si les données démographiques vous donnent déjà une indication sur qui achète votre produit. Âge, genre, etc. Pour gagner en efficacité, il vous faudra récupérer des données psychologiques de votre audience. Pour savoir pourquoi ils achètent. Quand je parle de données psychologiques, je parle de personnalité, valeur, hobby, centre d'intérêt, mode de vie, comportement, etc. En dehors de l'étude de la personnalité que l'on va voir juste après. Chacune de ces données peut vous mettre sur la voie de la compréhension de votre audience. Ce que vous recherchez c'est des patterns. Des éléments qui se répètent et qui peuvent vous aider à définir votre audience. Par exemple, si vous remarquez que la majorité des gens qui utilisent votre produit suivent le même compte Instagram. Ou sont fans de la même page Facebook. Défendent tel type de valeur. Ou partagent tel mode de vie. Cela vous donnera une autre idée de ce que votre audience aime. A quoi ils réagissent. Et ce qui est important pour eux. Alors la personnalité des gens joue un rôle majeur sur la perception qu'ils ont des choses. Leur façon de réagir à toutes sortes de stimulations. Ou à toutes sortes de propositions. Dit comme ça, cela semble évident. Par conséquent, différents types de personnalités ne réagiront pas de la même manière à votre message. Ça a beau tomber sous le sens, on ne sait pas pour autant comment l'étude des personnalités peut être théorisée dans notre cas. Quelles peuvent en être les applications sur le marketing et notre recherche du bon message ? Alors après avoir étudié plusieurs théories, j'ai trouvé un outil qui me parle. Cet outil est Process Communication. Ou Process Com. Un mode de communication développé dans les années 70 par le docteur en psychologie Taiby Keller. Il est notamment utilisé par la NASA pour recruter et former leur personnel. Et le plus souvent, on le retrouve dans le management, dans la gestion de conflits et de stress. Il peut être aussi extrêmement enrichissant d'un point de vue développement personnel. Process Com repose donc sur le principe que chaque individu est composé d'un mélange subtil de six types de personnalités. Ce mélange se caractérise par des comportements distincts, une manière d'analyser la réalité, des motivations et des besoins spécifiques, ainsi qu'un type de communication particulier. Cela peut donc nous permettre d'identifier la structure de personnalité des individus de votre audience. Afin de mieux les connaître et donc de mieux communiquer. Voici donc d'après Process Com les six types de personnalités qui nous composent. Le premier est le travail-o-man. Oui, les appellations sont un peu tartes. Ce type de personnalité a la particularité de filtrer le monde au travers de la pensée factuelle. Des faits, des faits, des faits. Il est logique, responsable et organisé. Deuxièmement, le persévérant. Lui, il filtre le monde au travers de ses opinions. Il est observateur, consciencieux et surtout engagé. Troisièmement, l'empathique. Il filtre le monde au travers de ses émotions. Il est chaleureux, sensible et compatissant. Quatrième type de personnalité, le rêveur. Lui, il filtre le monde au travers de la visualisation de l'action. L'action directe, c'est pas son truc. Il est calme, imaginatif et réfléchi. Cinquième type de personnalité, le promoteur. Bon alors, lui, il filtre le monde au travers de l'action. Il est adaptable, plein de ressources et charmeur. Enfin, le dernier et sixième type de personnalité, le rebelle. Le rebelle vit en réaction par rapport au monde qui l'entoure. Il est créatif, spontané et ludique. Alors bien sûr, personne n'est 100% un de ces types de personnalités. L'idée de ProcessCom est que l'on appartient tous plus ou moins à chacun de ces types. Et notre profil personnel ressemble un peu à ça. Un graphique qui représente notre pourcentage d'intégration des codes de chacun des profils. En commençant par notre profil de base. Le type de personnalité que nous investissons le plus souvent et le plus naturellement est notre base. C'est dans ce type de personnalité que nous nous sommes construits historiquement. Ensuite, selon notre cheminement personnel, nous pouvons rencontrer des événements, côtoyer un autre type de personnalité et nous pouvons changer de motivation de vie. Nous entrons alors dans un profil de phase. Nous pouvons bien sûr historiquement être passé par plusieurs profils de phase et en avoir intégré les codes. Ce qui explique qu'à un instant T de notre vie, on ne va pas réagir pareil à un événement ou à une sollicitation. Alors vous allez me dire comment on l'applique pour nous. Ce qui devient donc intéressant pour nous et notre recherche de messages, c'est que certains types d'audience cible auront tendance à réunir le même type de personnalité. Par exemple, si votre audience cible sont les développeurs informatiques. Au hasard. Soit de par leur formation, soit de par leur aptitude naturelle, on peut supposer qu'on pourra retrouver beaucoup de personnes de type travailloman. Et si vous vous rappelez de leur perception des choses, on aura donc beaucoup plus de chances de les convaincre d'acheter quelque chose en leur présentant des faits logiques. Plutôt qu'en essayant de faire appel à leurs émotions. Cela aurait même tendance à avoir un effet répulsif sur ce type d'audience. Au contraire, pour un profil empathique, il faudra donc plutôt faire appel à ses émotions et éviter les démonstrations. Le profil promoteur, lui, aura besoin d'excitation, etc. Je suppose qu'à ce stade, vous commencez à entrevoir l'intérêt de se pencher sur ces types de personnalités pour construire son message. Encore plus intéressant pour notre application, chaque type de profil a des caractéristiques démographiques. Des profils sont plus rares que d'autres et la répartition homme-femme n'est pas égale. Par exemple, le type travailloman est composé à 75% d'hommes, alors que le type empathique est composé, lui, à 75% de femmes. Ce n'est pas anodin, évidemment, si votre audience cible est masculine ou féminine. Cela vous donnera des pistes sur les types de messages à privilégier. Pour conclure, je ne suis pas du tout un expert en process-com. C'est juste un outil que j'ai découvert et qui m'a permis de formaliser la différence de personnalité entre les individus. Comprendre pourquoi chacun avait une perception différente des choses et comprendre que chacun a des besoins et des motivations différentes. En l'étudiant, j'y ai vu les applications évidentes que l'on pouvait en tirer dans le marketing pour l'élaboration du bon message pour la bonne audience. En plus de l'étude de la personnalité de votre audience cible, vous aurez besoin de connaître ces autres données psychologiques valeurs, hobby-centre d'intérêt, mode de vie, comportement, ainsi que ces données démographiques. Si vous couplez ces connaissances aux problématiques spécifiques de votre audience, ce qui veut dire passer du temps avec eux, comprendre ce qu'ils font et en quoi votre produit va précisément améliorer leur vie, vous serez à même de proposer le message parfait pour déclencher les actions que vous souhaitez et augmenter considérablement votre taux de conversion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet exemple de ProcessCom vous a convaincu qu'il ne faut surtout pas s'adresser à tout le monde, qu'il faut se limiter à une audience cible spécifique et la connaître parfaitement afin de lui délivrer le bon message. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, partagez-la au maximum et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501